J'ai été trésorier des Républicains depuis deux ans et demi, un poste dont personne ne voulait d'ailleurs à l'époque. Et avec mes amis, nous avons redressé les finances du mouvement. Et je suis disponible et j'ai la volonté de me rendre encore plus utile pour ma formation politique en étant candidat à la présidence des Républicains, candidat pour rassembler notre famille. On voit bien qu'il y a un vrai risque aujourd'hui de disparition de la droite par fragmentation, par éclatement. C'est peut-être d'ailleurs ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et pour rassembler la droite, il faut travailler à un socle commun, mettre en avant ce qui nous rassemble, définir aussi les règles du choix de notre candidat pour 2022, mais surtout ne pas confondre l'élection de décembre prochain avec le choix de notre candidat pour l'élection présidentielle. Il faut définitivement déconnecter les deux. Et puis au-delà de rassembler, il faut, et c'est le campus de la refondation, vous l'avez souligné, refonder en profondeur notre famille politique. Il en a grandement besoin. Je ferai dix propositions que j'ai élaborées à l'occasion d'un Tour de France que j'ai entamé début juillet. Et avec les militants des Républicains, j'ai fait un travail de fond. Et donc j'en ferai la restitution ce soir. Dix propositions pour rénover, refonder en profondeur notre parti, mais aussi pour le réconcilier avec les Français. Parce qu'on voit bien qu'année après année, on s'est coupé d'une partie des Français, les jeunes, les milieux populaires en particulier. Et bien il faut à nouveau nous tourner vers les Français et construire avec eux un grand projet d'alternance pour demain.